On se retrouve tout de suite dans votre rendez-vous Chineco, comme tous les soirs sur BFM Business. Dans une minute, on va s'intéresser aux crypto-monnaies. Pourquoi les crypto-monnaies dans Chineco ? Eh bien parce qu'en une phrase, le président chinois Xi Jinping a fait s'envoler le cours du bitcoin. Alors est-ce que c'est vraiment lui ou pas ? On voit ça. Tout de suite, notre invité dans nos studios à Paris sur BFM Business. Bonsoir Émilien Dutang. Bonsoir Erwan. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans Chineco, vous êtes le fondateur de Blockchain Partner, leader français du Conseil sur les technologies blockchain et crypto-monnaies. Tout à fait. Justement, Émilien Dutang, la crypto-monnaie qui a fait l'actualité ces derniers jours en Chine, puisque le président chinois Xi Jinping a dit qu'il s'y intéressait et même qu'il réfléchissait à la possibilité que la Chine développe sa propre crypto-monnaie. D'abord, comment est-ce que vous, spécialiste de la blockchain, la crypto-monnaie, vous analysez tout ça, vous analysez cette déclaration ? Ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient d'une des plus grosses puissances économiques mondiales, ça vient du président chinois. Oui, tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le président chinois n'a nullement parlé de Bitcoin. Il a parlé de la blockchain, la technologie qui est derrière le Bitcoin, qui porte le Bitcoin. Et effectivement, sa déclaration a précipité le marché, puisque dans la nuit de vendredi à samedi, en quelques heures, le cours du Bitcoin est passé de 7500 dollars à 10300 dollars. Jusqu'à 42% en 24 heures. Incroyable. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis 2010-2011. Alors qu'aujourd'hui, le Bitcoin, ce n'est plus du tout un penny stock, ce n'est plus du tout un petit truc, un épiphénomène. C'est quelque chose qui pèse 180 milliards de dollars, donc trois fois la BNP qui est la plus grande banque d'Europe. Donc le Bitcoin, aujourd'hui, c'est quelque chose de massif et qu'on ne peut pas sous-estimer. Et ça a fait énormément réagir, effectivement. Vous le disiez d'ailleurs sur WeChat, qui est le réseau social de référence en Chine. Le nombre de recherches sur les mots blockchain et Bitcoin a complètement explosé en quelques heures. Tout à fait. Mais encore plus sur, justement, la thématique blockchain. Et justement, ce qui est intéressant de voir, c'est que trois jours après, ce gouvernement chinois a rétropédalé dans le sens où ils ont dit, parce que ça n'a jamais été leur intention, que ce qui les intéressait vraiment et ce qui était vraiment intéressant, c'était uniquement la technologie blockchain et absolument pas le Bitcoin. Ah, le Bitcoin. Et ils ont précisé, voilà, nous ne souhaitons pas de spéculation sur les crypto-monnaies. Émilien Dutant, quel est le potentiel d'une crypto-monnaie pour un État ? Alors, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que c'est un gros, gros sujet. Effectivement, le gouvernement chinois et la banque centrale chinoise, plutôt, a effectivement bien mis en avant son intention de lancer une monnaie, comme une crypto-monnaie, mais d'État. C'est-à-dire, en fait, ils ont accéléré cette initiative suite à Libra. Libra, c'est, on peut dire, la crypto-monnaie ou la monnaie digitale de Facebook, exactement, veut lancer. Et donc, aujourd'hui, la Chine veut faire la même chose. Ils travaillent dessus depuis 2013, mais ils se sont accélérés, ils ont accéléré leur déclaration suite à l'annonce de Facebook. Et c'est dans ce contexte, effectivement, que la déclaration du président chinois s'inscrit. Il y a quelque chose qui me frappe, Émilien Dutant, quand on parle de ces crypto-monnaies et de ce qu'est en train de faire la Chine. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la guerre commerciale et de ramener ça à Donald Trump, qui, lui, à l'été dernier, a bien fait comprendre qu'il n'était pas fan de la crypto-monnaie, du Bitcoin, sur ce terrain-là. Parce que, voilà, il avait fait un tweet en disant, bon, moi, franchement, ça ne m'emballe pas du tout. Là, on est vraiment sur deux discours totalement opposés. Alors, ils sont opposés en apparence, puisque, effectivement, même si ils ont l'air, le gouvernement chinois est très ouvert à la blockchain, en réalité, pour ce qui est des crypto-monnaies, du Bitcoin, etc., ils ont toujours montré beaucoup d'hostilité. Ils ont fermé, interdit le fait de trader via des plateformes étrangères. Ils ont interdit, en 2017, les levées de fonds via la blockchain, qu'on appelle les initial coin offering, qui sont maintenant interdites en Chine. Les ICO. Exactement, les ICO. Donc, ils ont montré une forme d'hostilité, quand même, très forte vis-à-vis du Bitcoin. Et on peut le comprendre, le Bitcoin, c'est libre, c'est ouvert, c'est presque, on pourrait dire, libéral, c'est décentralisé. C'est pas régulé. Exactement. Le communisme, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de centralisé, c'est quelque chose de fermé, c'est quelque chose qu'il souhaite censurer et qu'il veut contrôler. C'est l'opposé. Exactement. Ils font une blockchain avec une volonté de mieux contrôler l'usage de la monnaie par les citoyens, de réduire les paiements cash et d'avoir plus de contrôle sur tout ce qui se passe d'un point de vue monétaire. Qu'est-ce qui se passe, Emilien Dutant, si la Chine développe sa propre crypto-monnaie ? Deux, trois exemples de ce que ça peut changer. Alors, comme elle va être largement poussée par les plus grands acteurs chinois comme AliExpress, etc., ça va vraiment avoir une bonne force de frappe parce que les grandes marques chinoises se sont déclarées tout à fait prêtes à suivre l'initiative de la banque centrale chinoise. Donc, ça peut être effectivement massive. Maintenant, on ne peut pas réellement parler de crypto-monnaie parce que quand la banque centrale fait quelque chose comme ça, finalement, ce n'est pas très éloigné. C'est juste une digitalisation. C'est un peu ce qu'on fait avec les euros. Même s'ils parlent de blockchain, même s'ils parlent peut-être de crypto-monnaie, ça n'en est pas du tout. Si vous voulez, c'est comme si moi, je mettais une perruque et je disais « bon, aujourd'hui, je suis Miss France ». Non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de juste parler d'une intention, de vouloir mettre une monnaie digitale sur la blockchain. D'ailleurs, ils parlent même de peut-être ne pas la mettre sur la blockchain. Donc, concrètement, c'est surtout une digitalisation supplémentaire du yuan, de la monnaie chinoise. On s'est peut-être un petit peu emballé autour de tout ça. Et d'ailleurs, ça prouve, vous serez sûrement d'accord avec moi, encore une fois, la très forte volatilité du bitcoin, plus 42% en 24 heures sur une phrase. C'est phénoménal. On se dit que si un État se met là-dedans, il va falloir quand même trouver des moyens de contrôler tout ça. Alors, ça va être très différent si un État se met, que ce soit la Banque Centrale Européenne, la Fed, etc. Ils ont des moyens de contrôler cette masse monétaire. Ils peuvent l'augmenter s'ils trouvent qu'elle prend de la valeur, trop de valeur. Ils peuvent au contraire en ralentir la création s'ils veulent réduire. Donc, ils ont des moyens de jouer sur ces mécanismes d'inflation et déflation. Et du fait que toute l'économie, les impôts soient liés à ces monnaies étatiques, on a quand même une stabilité de facto. Alors que bitcoin, justement, on a un flottant très, très réduit. C'est-à-dire qu'en fait, on a une certaine quantité de bitcoin, un certain pourcentage qui est échangé sur les marchés financiers. Mais il n'y en a presque aucun de nouveaux qui sont créés. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et donc, quand ce flottant commence à se contracter, tout peut aller très vite. Effectivement, on a des mouvements. Vous imaginez, 42% en une journée, c'est ce que la bourse fait en 4 ans. Et des bonnes années boursières. Ça fait peur. Moi, quand je regarde la bourse, j'ai l'impression de regarder mon compte écureuil à la caisse d'épargne. On n'est pas dans le même monde. Merci beaucoup, Emilien Duton, en tout cas, d'être venu sur le plateau pour réagir à cette actualité qui faisait la semaine fondateur de Blockchain Partner, qui était avec nous dans Chineco ce soir.